Bienvenue sur JVL, nous sommes cette fois avec Dominique Drogz, le responsable de l'animation de Call of Duty Black Ops 3. Donc bienvenue Dominique, c'est un plaisir de t'accueillir sur JVL. Bienvenue à vous aussi sur le stand de Black Ops 3 et tout le plaisir est pour moi. Parfait, on s'était vu pour Black Ops 2, donc cette fois-ci on se revoit pour Black Ops 3. Donc on a une première question pour rappeler un petit peu aux gens ton métier, en quoi consiste le responsable de l'animation ? Donc en tant que directeur de l'animation à Treyarch, je m'occupe de l'intelligence artificielle, je m'occupe des animations des joueurs, première et troisième personne et aussi toute la cinématique. Donc pratiquement tout ce qui bouge dans le jeu, surtout au niveau des personnages, c'est quelque chose auquel mon équipe va s'occuper. D'accord. Quelles sont les nouveautés principales de Black Ops 3 ? Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles on a voulu mettre l'accent sur Black Ops 3. On a voulu améliorer la fluidité des mouvements, donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans les trois modes. On a voulu les rendre les plus fluides possibles et les plus continues possibles. On a voulu améliorer l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me touche particulièrement en tant que directeur de l'animation. On a créé un mode campagne avec quatre joueurs, donc c'est quelque chose de nouveau aussi. Au niveau du multiplayer, il y a beaucoup de nouveautés. Une des grosses nouveautés, c'est les spécialistes. Il y a neuf spécialistes et chaque spécialiste a des habiletés différentes et des armes différentes, ce qui modifie vraiment la façon dont on joue à Call of Duty. D'accord. Et pourquoi avoir fait le choix d'un Black Ops 3 et non pas d'un World at War 2 ? Pour nous, c'était une continuité logique. Après avoir fait Black Ops 1 qui se trouvait au niveau de la guerre froide, après Black Ops 2 qui était un petit peu dans la guerre froide et un petit peu dans le futur proche, pour nous, c'était logique d'aller dans le futur lointain. Donc c'était quelque chose en tant que créatif, en tant que créatif, on avait vraiment envie de faire. Est-ce que tu ne penses pas que les joueurs risquent de se lasser justement de cet univers futuriste dans les FPS ? C'est une question difficile à répondre. À TRIAC, encore une fois, on est des joueurs, c'est le jeu qu'on avait envie de créer. Donc on se soucie bien sûr beaucoup de ce que pensent les fans. Mais on veut faire le jeu auquel on a envie de jouer. Et pour nous, c'était l'univers, un univers toujours un petit peu sombre, un petit peu noir, pardon. Un univers noir, un univers difficile. Et c'est un peu le style de TRIAC et on avait envie de continuer de faire ça dans le futur et de continuer ce qu'on avait démarré avec les opus précédents. Et est-ce qu'on peut envisager un futur Call of Duty développé par TRIAC à une autre époque ? C'est possible. À l'heure actuelle, à TRIAC, on ne sait pas ce que sera le futur. On va attendre la semaine prochaine que le jeu sorte. On va le digérer. Et puis on a aussi beaucoup de travail encore sur les DLC. Ça va nous occuper jusqu'au printemps l'année prochaine. Donc c'est difficile de dire ce qu'on fera dans le futur. Et quel est justement le planning des DLC ? Alors le planning des DLC, je ne le connais pas exactement. Mais ça va être très proche de ce qu'on a fait dans le passé. Donc je pense qu'il y en aura plusieurs. Elles vont s'étonner dans le temps et jusqu'à peu près le printemps l'année prochaine, j'imagine. Est-ce que tu regardes régulièrement la concurrence pour voir un petit peu ce qui se fait ailleurs ? On regarde beaucoup la concurrence. Je regarde beaucoup de films. On regarde des séries de télévision. On regarde les jeux. Tout le monde à TRIAC, on s'influence et on s'inspire de ce qu'il fait. Ça fait partie des outils des créatifs de regarder ce qui se fait à l'extérieur de notre studio. On s'inspire aussi de bandes dessinées, on s'inspire de peinture, de l'art. C'est la musique, c'est une source d'inspiration aussi. Donc oui. Les sources d'inspiration sont très variées. On a beaucoup de sources d'inspiration, effectivement, à travers le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, la bande dessinée, la musique. Et que penses-tu des épisodes qui ont été développés par Infinity Ward et Sledgehammer ? Moi, je suis un très grand fan de la série Call of Duty. Ça fait des années que je travaille dessus et c'est parce que j'adore. J'ai beaucoup aimé Advanced Warfare. J'ai adoré la campagne. Je trouve qu'ils ont pris des choix très intéressants. J'ai aimé Ghost aussi. Ils avaient la tâche difficile d'être les premiers à travailler sur la nouvelle génération. Donc, c'est jamais très simple. Mais je pense qu'ils ont fait un travail fantastique. Et encore une fois, moi, je joue beaucoup à leurs jeux. Est-ce que tu joues toi-même souvent à tes propres jeux ? Je joue beaucoup à nos jeux. Ça fait partie de mon travail. J'ai besoin de jouer tous les jours aux différents modes. Et c'est comme ça, en fait, que je travaille. Je joue aux jeux. Et c'est comme ça que je peux donner des directions à mon équipe. Je peux leur dire... C'est la seule façon de vraiment se rendre compte du travail qui a été effectué et de donner des notes, de donner des évaluations à mon team et de leur dire si ça marche ou pas. Donc, oui, je joue énormément à Call of Duty. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot adressé aux spectateurs de JVL ? Donc, une chose que je voudrais dire aux joueurs de JVL, c'est que Black Ops 3 est un jeu très riche. On a développé tous les modes de jeu d'une façon vraiment poussée parce qu'on avait trois ans cette fois pour développer le jeu. Donc, que ça soit la campagne, le multiplayer ou le mode zombie, c'est énormément de choses. C'est très riche non seulement visuellement, mais aussi au niveau du contenu. Donc, j'espère que les joueurs de JVL vont vraiment apprécier. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. C'était un plaisir de t'avoir sur JVL. C'était un plaisir pour moi aussi. Et on souhaite tout le succès qu'il mérite à Black Ops 3. Merci beaucoup.